A dimanche prochain avec Whirlpool Whirlpool, le monde de l'électroménager Le monde de l'électroménager Elle va quitter, la passion a toujours résoudre Dès le premier âge, les bébés commencent à faire des progrès De plus en plus de progrès C'est pourquoi peau douce a créé pour chaque âge des doubles barrières anti-fuite Qui ne laissent rien passer et qui sont de plus en plus renforcées Car on n'arrête pas le progrès Peau douce, l'échange des bébés qui changent On ne résiste pas au génie du blues Une collection éblouissante Tous les plus grands du blues et du Rickman blues De Memphis Lee à Tina Turner The Facts Domino à Ray Charles Retrouvez-les chaque semaine dans une collection de références Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 1 John Lee Hooker, 39 francs seulement Voici une image radiola, je pourrais vous dire qu'il n'y a rien de mieux On ne serait pas plus avancé Alors on va essayer autre chose On va comparer Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite différence ? Et celui-là ? Si je vous disais de quelle marque il s'agit ? Pour du contraste, c'est du contraste Radiola, vous aurez du mal à trouver plus belle image Très concentré, il tenta de renouveler son exploit Attention Oui, c'est parti Oui, 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 oui Oui, recordatuit Une 35 centièves On revoit l'action ralentie Prise en main Ouverture Oh là là, quelle facilité Incroyable, le versement Ah, quel merveille C'est formidable C'est fantastique Oh là 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 Oui, oui Fermeture Une 35 centièves C'est fabuleux Jamais au monde On ne s'était versé un verre de lait aussi Rapidement Ah, Candia Ton grand lait C'est vraiment du grand lait Mon cauchemar se perdue Perdu de vue Lundi 20h50 Le nouveau rendez-vous de toutes les émotions Pour retrouver un être cher Faire renaître l'espoir Et recréer les liens brisés C'est pas facile d'être parent Quand on a tout perdu Ensemble et en direct Pour résoudre les conflits Et renouer le dialogue Un coup de tête quoi J'ai écrit un petit mot Et je suis partie Disparition Retrouvaille Et deux nouvelles rubriques Sans cette équipe J'aurais jamais retrouvé mon fils L'émotion en direct Lundi 20h50 Le nouvel horaire de Perdu de vue Avec Jacques Pradel sur TF1 Monsieur, bonsoir Le parti socialiste dans l'attente Après les rumeurs de démission De Pierre Moroy Le regain de tension Proche-Orient En bloque toujours Le processus de paix Invité de ce journal L'actrice Anne O'Grinbert Révélée dans Merci la vie Le bassamblier Et dans la pièce Le temps et la chambre Montée par Patrice Chéreau Ce sont les principaux titres De ce journal Mais d'abord Cette histoire Digne d'une véritable Bande dessinée A Marseille ce soir Un important casse A été évité En creusant un tunnel Les malfaiteurs Averrompu une île téléphonique Alerté Un vigile A déjoué le hold-up Tout de suite le récit sur place De notre correspondant Alex Pandemi Ce policier Qui sort des égouts Vient de découvrir Le tunnel Que des malfaiteurs Avaient patiemment creusé Pour piller cette agence Du Crédit du Nord Dans le 5ème arrondissement De Marseille Des malfaiteurs Qui ont failli réussir Leur coup Il s'en est fallu D'un cheveu Ou plutôt de 20 cm Les 20 cm Qui manquaient Pour atteindre La salle des coffres Lorsque l'alerte A été donnée Vers 19h La bande venait De couper la ligne téléphonique Pour isoler Le système De télésurveillance Mais un vigile Au cours de sa ronde Afflairait le casse L'alarme de la banque Ne fonctionne non plus Les téléphones Des particuliers non plus J'ai pensé Que la banque Était visée ce soir Et j'ai pas eu tort Puisqu'on s'est aperçu Que dans les sous-sols Il y avait tout ce qu'il fallait Pour pouvoir faire le casse ce soir C'est-à-dire tout ce qu'il fallait Voilà Ah je ne sais pas Mais je sais qu'il y avait Pas mal de matériel Car si les émules De Spagiarie Ont pu fuir Un important matériel Groupe électrogène Compresseur Lance thermique A été retrouvé Dans les égouts Les policiers Ont même travaillé Toute la soirée Pour pouvoir récupérer Tout l'attirail Des parfaits casseurs Ils se sont efforcés De recueillir Des indices précieux Pour la suite De leurs investigations Le gang des égoutiers C'est sûr Creusait depuis plusieurs jours Mais il ne tirera pas Les rois ce soir Les dirigeants Du parti socialiste Se sont visiblement Donné le mot C'est toujours Le silence radio 24 heures après Les rumeurs persistantes De démission De Pierre Moroy Mais personne Ne dément non plus Cette hypothèse Pour certains même Le renouvellement probable A la tête du parti socialiste Marque le retour De François Mitterrand Sur le terrain De la politique intérieure Explication François Zughes Pour Jacques Lang Aucun doute Dans le journal du dimanche Il affirme que le président A mis un tigre Dans son moteur Et que le temps De l'offensive est venu Des grandes manœuvres Ont donc commencé Par le parti socialiste Le départ de Pierre Moroy De la direction du PS Pourrait en être le signal Même si tout ne s'annonce Pas simple Pierre Moroy Souhaiterait imposer Son dauphin Michel Delebar Alors que Laurent Fabius Qui a dû dans le passé S'incliner devant Pierre Moroy Ne souhaite pas Cette fois laisser passer son tour Une certitude Pour cette semaine Qui s'annonce mouvementée Mardi comme prévu Pierre Moroy Présentera ses voeux A la presse Seul un comité directeur Peut désigner Un nouveau premier secrétaire Le parlement du PS Devrait donc se réunir Au cours de la semaine Une nouvelle donne Pourrait ainsi Très vite se dessiner La désignation D'un nouveau premier secrétaire Ne serait que le prélude A un remaniement ministériel Une équipe plus restreinte Selon les voeux Des discrétions Dans un premier temps Et pourquoi pas A plus long terme Un changement De premier ministre Jacques Delors Qui était l'invité De l'heure de vérité Sur Antenne 2 N'a pas voulu révéler Le nom de son favori Entre Laurent Fabius Et Michel Delbar J'écouterai d'abord Ce que ces deux personnalités Présentent comme moyen De rénover le PS Voilà ce qu'a dit Jacques Delors Dans l'opposition La rentrée s'annonce Également chargée Invité du grand jury RTL Le Monde Charles Pasquois A lancé un appel A la constitution D'un parti unique De la droite Écoutons-le Je reste convaincu De la nécessité Pour le RPR Et l'UDF D'apporter la preuve Aux français De leur capacité De créer Un seul Mouvement politique Rassemblant L'ensemble Des forces De l'opposition Vous allez très loin Alors Et je crois Oui Mais je crois Que cela se révélera Nécessaire Je crois que cela Se révélera Indispensable Au lendemain Des élections Cantonales Et régionales Le RPR et l'UDF Réunis Au sein de l'UPF Constitue à l'heure actuelle La première formation politique du pays Les leaders politiques français N'avaient pas beaucoup commenté Les résultats des élections en Algérie Trèves des confiseurs obligent C'est chose faite aujourd'hui Avec les différentes émissions de rentrée Chacun s'est exprimé Sur les futures relations Entre Paris et Alger Dans la capitale française 3000 personnes S'étaient regroupés pour Je cite Sauver la démocratie en Algérie Et barrer la route à l'intégrisme Le point avec Frédéric Delpech Nom au CIF Traduction en verlan Et avec humour de l'inquiétude D'une partie des Algériens Vivant en France Place de la République La manifestation s'est déroulée Dans le calme Et une certaine gravité A l'appel du front des forces socialistes Le mouvement de Hossine Haït Ahmed Plusieurs orateurs Ont appelé les Algériens en France A voter massivement le 16 janvier Pour barrer la route aux islamistes Et permettre l'avancée de la démocratie Vous aviez voté au premier tour Non j'avais pas voté Mais là au deuxième tour je vote Je vais régulièrement en Algérie J'y vais comme toutes les jeunes filles De mon âge Et j'ai pas envie du jour au lendemain La semaine prochaine Aller dans mon pays Pour porter un voile La journée a également été marquée Par les premières réactions De la classe politique A la victoire du fils A 7 sur 7 Bernard Kouchner A estimé qu'il ne fallait pas Dramatiser prématurément Je dis encore une fois A la fois qu'il faut être attentif Aux violations éventuelles Des droits de l'homme Mais qu'elles ne sont pas encore là Après tout ce pays d'Algérie S'est doté d'un régime Qui l'a choisi Et il faut aussi se dire Que nous n'avons pas été capables De leur tendre la main suffisamment Puisqu'ils ont été attirés Par d'autres sirènes Attendons leur la main Ni la joue ni la main Pour le moment on les écoute Et puis ensuite en effet La main avec eux Pour travailler ensemble Sinon il n'y aura pas de possibilité Il y aura la haine et la guerre Voulons-nous la haine et la guerre ? Non Réaction un peu similaire d'attentisme Celle de Jacques Delors Qui n'exclut pas a priori La poursuite de l'aide de la CEE A un éventuel régime islamique On verra les mesures qu'ils prennent A-t-il dit En revanche Charles Pasquois s'est déclaré favorable A une révision de la coopération française Avec l'Algérie En cas d'arrivée du fils au pouvoir Il a également souhaité Que le gouvernement Prenne d'ores et déjà des mesures Pour obtenir de l'état algérien Le droit de renvoyer en Algérie Toutes les personnes en situation irrégulière En France Pas question d'un troisième tour en Algérie C'est ce qu'a déclaré un des membres Du conseil constitutionnel Les élections qui auront été annulées S'effectueront en même temps Que le second tour le 16 janvier prochain Déception donc pour les adversaires Du front islamique du salut Qui espéraient ainsi gagner du temps Les 12 activistes palestiniens Menacés d'expulsion Par le gouvernement israélien Ont fait appel ce soir De cette décision Auprès des autorités militaires israéliennes Une décision qui a conduit Vous le savez Plusieurs délégations arabes A ajourner leur départ pour Washington Les israéliens eux N'ont pas changé d'avis Ils seront à la table des négociations Dès mardi A Jérusalem Le compte rendu De notre envoyé spécial Laurent Aubaine Israël ne reviendra pas Sur sa décision D'expulser les 12 activistes palestiniens Les pressions internationales N'y feront rien C'est le seul moyen Pour le pays De garantir sa sécurité Le gouvernement montre par là Que la vie Des citoyens Dans la Judée La Samarie Que ce soit juif Ou non juif La vie est chère Le gouvernement A le devoir D'assurer la vie Et la tranquillité Des habitants La délégation israélienne Déjà en route Pour Washington Devrait se retrouver Mardi prochain Face à des chaînes vides Mais ni les uns Ni les autres N'ayant jamais annoncé Leur intention De quitter le processus De paix Tout n'est maintenant Qu'une question de temps Et de patience Mais de part et d'autre Des voix s'élèvent Contre la poursuite Des négociations Côté palestiniens Certains estiment Que la délégation Composée telle qu'elle Aujourd'hui Ne représente pas Les palestiniens de la rue Arrêtez cette comédie Cette humiliation Il faut déclarer immédiatement Notre retrait des négociations Et un mot pour le docteur Achraoui Vous ne nous représentez pas Ce sont les prisonniers Les enfants qui jettent des pierres Et pas vous Côté israéliens Les partis d'extrême droite Menacent de faire tomber Le gouvernement Si au cours des négociations Était évoqué L'éventualité D'une autonomie palestinienne On le voit ce soir La route de la paix Est encore bien longue Le président géorgien Gamsa Kourdiat Toujours encerclé Par ses opposants Les premières fissures Au sein de la nouvelle communauté Des états indépendants L'armée tchadienne A repris la localité de Bol Près du lac Tchad Isabelle Guilherber Résume pour nous Le reste de l'actualité Dans le monde Viard Gamsa Kourdiat De plus en plus isolé L'opposition a annoncé Aujourd'hui La formation du nouveau gouvernement Et donné l'assaut Au mortier Contre le parlement De Tbilisi Toujours réfugié Dans le bâtiment Le président géorgien Refuse de démissionner Il a même proposé Depuis les sous-sols L'organisation D'un référendum Sur son départ En trois semaines Les combats Ont déjà fait 80 morts Et 400 blessés Le torchon brûle Entre l'Ukraine Et la Russie En désaccord Sur le partage De l'ex-armée rouge Elle se dispute Notamment le contrôle De la flotte De la mer Noire A la veille D'une tournée Dans les 11 états Le maréchal Shapochnikov Chef militaire De la CEI Accuse l'Ukraine De précipitation Avant même D'avoir vu le jour L'armée commune De la CEI Est déjà menacée Retour progressif À la normale Au Tchad Selon Jamena L'armée Au prix de combattrait Meurtrier A repris le contrôle De bol Les rebelles Dyssenabré Démendent toujours Cette information Pourtant Idriss Déby Soutenu par la France Semble avoir repris Ce soir La situation en main Selon Roland Dumas Le retrait Des renforts Militaires français N'est plus qu'une question De jour En sport C'est le français Fabrice Guy Qui a remporté L'épreuve du combiné nordique Saut et ski de fond Comptant pour la coupe du monde Un résultat encourageant Pour un des athlètes Les plus attendus Au prochain JO d'Albertville Pascal Praud Il est beau et souriant Il est jeune et sympa 23 ans depuis 8 jours Fabrice Guy décolle Depuis un mois 3 épreuves De coupe du monde 3 victoires Dans ce sport inconnu Du grand public J'ai commencé par le ski de fond Quand j'étais tout jeune Dès que j'ai commencé à marcher Et le saut C'est venu C'est venu dans mon club On est venu me chercher Demandé si je voulais faire du saut Et c'est parti comme ça À l'âge de 7 ans et demi C'était au début du mois de décembre En Tchécoslovaquie Le résultat de 1000 heures d'entraînement Et 200 jours de stage Durant l'année 91 Fabrice Guy fait la différence Dans le saut sa spécialité C'était 8 jours plus tard À Courchevel Guy termine toujours premier Dans la seconde épreuve du combiné La course de fond sur 15 kilomètres Paradoxe Cette épreuve du combiné nordique Était tombée en désuétude Puisque de 1978 à 1985 Il n'y avait plus d'équipe de France Paradoxe aujourd'hui Fabrice Guy le Jurassien Devient l'une des rares chances De médailles françaises À Albertville Je m'y attendais un petit peu Mais pour moi ça change pas grand chose Parce que je savais que Cette année pour moi Ça va être une bonne saison Et comme je l'ai attaqué En franc fort Je dirais C'est bien qu'on parle Maintenant des Olympiques Fabrice Sera à notre avis Médaillable Donc à Albertville Et le fait qu'il ait gagné Aussitôt C'est clair que maintenant Bon ça en fait un favori Pour tout le monde Il a 23 ans Un jeune bébé de 12 mois Mais pas encore de mariage Reculé sans cesse Pour cause de Jeux Olympiques Dans un peu plus d'un mois Sur cette piste de Courchevel Fabrice Guy préparera Des noces d'or D'argent Ou de bronze La française Carole Merle A été moins brillante Mais elle est tout de même Montée sur le podium A Obersthausen En Allemagne Puisqu'elle est arrivée Troisième dans le slalom géant Comptant pour la coupe du monde De ski alpin Après la Suissesse Vreni Schneider Et l'italienne Déborah Compagnoni A nous Grimbert Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous Nous sommes ravis Un double titre Un double titre de vous recevoir D'abord parce qu'avec Merci la vie Et puis le temps et la chambre Un film Et une pièce de théâtre Vous avez été une des révélations De 91 Et puis parce que Je crois que vous n'aimez pas Beaucoup répondre aux interviews Vous êtes un petit peu rebelle A la médiatisation Alors merci donc d'être là Est-ce que cette envie De ne pas jouer les stars Finalement C'est ce qui vous fait Préférer le théâtre au cinéma Le théâtre J'ai commencé à faire l'actrice En faisant du théâtre Et puis Non c'est pour des raisons Bien plus grandes Et disons plus profondes Au théâtre il y a En général des grands textes Et les grands textes Ça vous sculpte un corps d'acteur Enfin Vous jouez des classes de 14 ans C'est ça Au théâtre oui Au cinéma J'ai commencé avant Puis moi J'aime dire les grands textes Et puis j'ai eu la chance Tout de suite de travailler Sur Sur des beaux projets Avec des metteurs en scène Comme ça Audacieux Et Peut-être c'est un peu plus rare Au théâtre qu'au cinéma Enfin Je dis ça Et puis j'ai eu la chance De travailler par exemple Avec Bertrand Blier Qui est un sioux Du cinéma Alors Vous disiez que les textes C'étaient tout à fait intéressants Et qu'ils étaient sculptés justement J'en remercie la vie Mais c'est un texte Incandescent Enfin De C'est Je sais pas Même Quand j'ai lu le scénario J'aurais pas joué ce film J'aurais de toute façon Une immense joie A lire ce texte Qui était Un immense Immense Une immense chose Alors vous êtes très sélective Quand même Sur les choix de vos films Justement pour ces raisons Et vous avez décidé Vous avez accepté A proposition d'un Jeune réalisateur Henri Heret Pour un film Qui sort mercredi Et qui s'intitule Oût Alors pourquoi Est-ce que vous avez accepté Quel plaisir Est-ce que vous avez trouvé A jouer A participer A cette aventure Henri c'est C'est quelqu'un Un vrai cinéaste C'est quelqu'un qui Quand on voit les films Qui fait On comprend pourquoi Le cinéma a été inventé Vraiment C'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement De filmer la réalité Il la recompose Il la restitue Et donc il donne Tout son sens Et au cinéma Mais aussi au métier d'acteur Quand on le fait Alors on va regarder tout de suite Un extrait de ce film Oût D'Henri Heret Avec Anne O'Grindbert Enfin qu'est-ce qu'elle lui trouve Cette gargouille Mais qui c'est ça ? C'est mon patron en personne Monsieur Professeur Martin Vous savez bien Le célèbre cancérologue ? Ah oui Oh non Il m'a peut-être pas reconnu Il m'a parlé qu'une fois Puis je suis une nuit moi Pardonnez-moi Nous nous connaissons d'où ? Mon nom est Blousette Monsieur Professeur Comment ? Blousette Blousette Entretien ordinaire des souris Équipe de nuit Mademoiselle et votre fiancée Non non monsieur Nous attendons la transmission de l'espace Nous aussi justement C'est magnifique Bien viens t'asseoir On va offrir un pastis à mademoiselle Pas tellement un pastis Je préfère un porto Enfin pour un porto Un porto pour mademoiselle C'est tout ? Oui c'est tout Mon meilleur ami Qui est de Lyon Et moi je suis pas belé Alors j'avais oublié de dire Que Jean-Claude Briel Il était un des acteurs de ce film C'est unique Pinon aussi Qui est extraordinaire On vous propose toujours un petit peu les mêmes rôles Pour le moment de femme-enfant comme ça Tragique et légère à la fois Non ? C'est à dire On est bien On porte bien La gueule qu'on a Et on va pas me proposer des rôles de vieille sorcière Mais non c'est pas vrai En plus Par exemple dans le film de Henri C'était vraiment une expédition Dans un pays que vraiment je connaissais pas Enfin une expédition mentale Comme ça C'est une fille extrêmement vide Et je suis pas Pas précisément vide Non c'est à dire C'est pas C'est pas Je fais pas des différences de De valeurs Mais on choisit pas On choisit pas qui on est Mais bon là Il y a eu traduction Disons Et c'est C'est une espèce de C'est difficile à raconter ce film Parce que Il est tellement un film Qu'il a été justement fait Pour qu'on arrête de parler Pour qu'on se mette à faire des images Et que Et qu'il y a rien On va le voir A partir de mercredi Mais quand je vous disais C'est toujours le même rôle Est-ce que vous seriez prête A faire de la comédie par exemple Avoir un rôle plus totalement drôle Et complètement différent Mais bien sûr C'est une suprême vertu De faire rire Mais c'est vrai que je Je crois que j'aime pas tellement Les histoires de cocu Comme ça Et j'ai un peu de mal Disons à faire l'acteur Sans me marier à l'histoire Je sais pas simplement être acteur On aurait pas seulement vu des histoires de cocu Non mais dans le cinéma français Y'a quand même pas mal de ça Dans les comédies Je suis peut-être mal placée Parce que J'y vais pas non plus On y va pas beaucoup Beaucoup Moi j'y vais pas beaucoup voir Ces films Alors vous avez reçu le prix 91 Arletti Alors on sait que vous admirez beaucoup cette actrice Mais est-ce que vous avez d'autres modèles féminins ? J'en ai énormément J'ai énormément de personnes que j'admire Et qui m'aident à grandir Y'a Anna Maniani Pour moi c'est une splendide personne Mais y'a Mère Teresa Y'a Y'a Comme femme Y'a Giulietta Massina Y'a Comment ça Y'a Simon Signore Et puis y'a beaucoup d'hommes aussi Je sais pas pourquoi c'est plus les hommes qui Souvent plus les hommes qui m'inspirent Parce que les femmes sont quand même très obsédées par les féminités La féminité Et ça vous intéresse pas non plus Ça m'intéresse mais je pense pas que ce soit le plus Comment dire ça Le sommet de soi Je pense pas non plus que ce soit ce qui passionne le plus les gens Vous avez une année 91 très très riche Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 92 ? De continuer ? De commencer d'autres aventures ? Quel genre ? Y'en aura d'autres forcément Même si c'est ni du cinéma ni du théâtre Y'en aura forcément d'autres Mais espérer quoi ? Rien que de bien se conduire Je sais pas et puis Être gay Merci beaucoup à nos grammaires A bientôt et bonne continuation Merci d'être resté avec nous Ce journal est terminé Je vous laisse avec la météo d'Alain Gilles Lopétré A 7h Jean-Michel Leliot A 13h Jean-Pierre Pernault A 20h Patrick Poivre d'Arvor Excellente nuit Les infos par téléphone Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1 Madame, Monsieur, bonsoir Pendant toute la semaine prochaine Nous allons jouer à cache-cache Avec les nuages Un balai de deux Entre une dépression sur l'océan Et l'anticyclone qui se trouve au-dessus de nos têtes Alors regardez cela si ça va animer dans cette élite de terre Le conflit est déjà là Vous avez une perturbation très importante Ma foi Sur l'océan Atlantique Et vous avez ici un anticyclone très puissant Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien les nuages vont vouloir rentrer Mais l'anticyclone va résister Ce qui fait qu'il y aura surtout une couverture nuageuse d'altitude Parce que les nuages ne arriveront pas à aller jusqu'à la surface Donc vous n'aurez pas de précipitation Mais beaucoup de nébulosité Et puis en fin de période, l'anticyclone va regonfler par le sud Rapportant le soleil Vous allez voir le détail, vous allez tout comprendre Voici les prévisions de l'été France pour le matin En attendant, ce sera comme d'habitude Du beau temps dans le sud S'il n'y a pas de brouillard Et ce sera aussi, ma foi, du relatif beau temps Sur le reste de la façade atlantique Jusqu'au centre du pays Quelques brouillards dans la masse Et des nuages bas aussi Ailleurs, c'est la grisaille qui continue Du nord au bassin parisien, au nord-est Et disons, au couloir rhodanien et le nord des Alpes Pour l'après-midi, l'évolution est favorable Ce sera du beau temps sur la moitié sud S'il n'y a pas de brouillard qui persiste Sur le nord aussi, mais si vous voulez Plus vous irez vers la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne Ou la Suisse, plus vous trouverez de nuages Mais il y aura aussi des éclaircies Les températures minimales s'échelonneront De moins 4 degrés à Grenoble Jusqu'à plus 7 dans le Cotentin à Cherbourg Et 7 à Brest 6 dans la capitale Ces minimas-là correspondent en fait Au maxima qu'on devrait avoir Donc les maximas seront très doux Regardez l'après-midi 10 degrés à Paris 10 ici également à Cherbourg et Brest Et le minimum 5 en Dijonais et à Lyon Maximum 14 comme d'habitude aussi À Nice, Bastia et Ajaccio Tout cela est de 5 à 6 degrés au-dessus Les normes saisonnières Voici maintenant la semaine Pour la moitié nord d'abord Alors je reviens pas à ça lundi, je vous l'ai dit Mardi ne sera pas une trop mauvaise journée Mais on verra arriver par l'ouest des nuages d'altitude Qui seront déjà rendus mercredi Sur toute la moitié nord Et peut-être y aura-t-il Une ou deux, trois gouttes Par-ci, par-là Sur le nord-ouest Jeudi l'anticyclone reprendra des forces Donc les éclaircies reviendront Et vendredi devrait être une belle journée Quand nos températures Elles vont être constamment en hausse Bon je fais l'impasse sur lundi et mardi 9 à 8 Mais 9, 9, 10 Vous voyez que la tendance est quand même à la montée Faible, mais c'est quand même une montée On est en hiver, ne l'oubliez pas Pour le sud maintenant Alors je reviens pas à lundi, je vous le dis aussi Comme pour la moitié nord, mardi sera une belle journée Mais les nuages devraient arriver par le nord de la zone Mercredi, beaucoup de nébulosités Sauf autour de la Méditerranée Et jeudi et vendredi Nous devrions aller vers de plus en plus de soleil pour le midi Et là aussi les températures seront en hausse Ce sera encore plus sensible Entre lundi et vendredi Ou jeudi Vous aurez 5 degrés de différence Et tout ça vers les sommets Comme les sondages de TF1 Puisque vous êtes chez nous A la semaine prochaine Bon vent, merci T'as un cadavre chez toi, tu sais pas qui c'est ? Non, pas de problème Un cadavre chez C'est encore une présenterie d'étudiant médecine J'en l'ai fait Mais tu viens complètement débile Et Miu Miu Il va pas te manger ton pompon Une course au cadavre Qui ne manque pas de piquant C'est un cas ton père ? Avec Andy Perret Je suis la maîtresse de votre mari Maria Bacom Laquelle ? Une comédie policière trépidante et irrésistible Je ne l'étais pas méritée sous emmerdement Lundi 22h30 avec Miu Miu et Jean Lefebvre Pas de problème sur TF1 Sans cette équipe, j'aurais jamais retrouvé mon fils Perdu de vie Quand on a tout perdu, ensemble et en direct Pour résoudre les conflits et renouer le dialogue L'émotion en direct, lundi 20h50 Le nouvel horaire de perdu de vue Avec Jacques Pradel sur TF1 Sonate Bein Vos Lundi 20h50 Le nouvel horaire de fuit Disp collaboratez en kirt兩 De sont des Rückstoques Sale Parca hava Verruh vie Arca Pré M'aidez, M'aidez, ici le refuge du Grand Morin, j'appelle la gendarmerie de Saint-Véran à vous. M'aidez, M'aidez, répondez gendarmerie de Saint-Véran, répondez, je vous en supplie. M'aidez, M'aidez-moi, il est vivant ? Oui, vite tu fais chauffer de l'eau, il ne connaît pas, il s'appelait. Qui est-ce ? Je ne sais pas, il était là tout près du refuge, presque un tiens qui m'aide à couvert par la neige. Il a dû faire une mauvaise chute en arrivant. C'est drôle, on n'est rien entendu, de même. Moi tu sais, la neige qui a dû étouffer sa chute. C'est avec ce vent, vous ne m'entendrez pas un loup hurler à 10 mètres. Tu crois qu'il va s'en tirer ? Oui, oui, je crois. Laissez-moi une, il était presque mort de froid. Il a pété une fracture du crâne ? Non, je ne crois pas, non. Il reténit du nez ou des oreilles. Continue de le christionner, tu veux. Sous-titrage ST' 501 Non, ça n'a pas l'air trop grave. C'est de plus en plus froid ici. Ça n'a pas trouvé de bois ? Mais non, la porte de l'armise est bloquée par la glace. Mais on va geler. Mais non, mon amour, tiens. Allez, et puis de bien se couvrir. De boire bien chaud, et puis d'attendre la fin de la tempête. J'ai peur. Mais non, il n'y a pas de poche station, Patricia.